ok bon moi c'est marina wilson on me connaît sur le nom de chita pour ceux qui me connaissent bitmaker accessoirement rappeuse quand ça prend et propriétaire et créatrice du magazine i play ground en gros c'est ça ça a commencé parce qu'un jour un gars m'a dit que je pouvais pas faire ça à la base c'est parce que un jour j'ai voulu essayer un gars m'a dit non les filles ne savent pas faire du bitmaking qui envoie à moi donc j'ai téléchargé le logiciel j'ai commencé à m'exercer et au fur et à mesure disons que je faisais beaucoup plus du bitmaking une fois tous les six mois j'ai commencé en 2007 j'ai commencé une fois après ça me soulève je reprenais j'arrêtais je reprenais six mois plus tard mais c'est vraiment quand je suis arrivée en france en 2010 que j'ai commencé à vraiment penser au sérieux parce que je m'ennuyais deux je me disais que c'était aussi une opportunité de travailler autre chose et disons que la présence à moi ça commence à amener comme vous l'avez dit un univers masculin qui dit univers masculin dit un petit peu de bêtisme en mode ouais mais qu'est-ce qu'elle fait là elle s'est perdue elle a pas compris ce qu'elle faisait là mais pour avoir fait la compétition je me suis rendu compte que quand ils prennent le temps de connaître la personne ça ces barrières là commencent à sauter en fait il y a des soucis d'égo qui commencent à disparaître et on vraiment commence à travailler à discuter comme il se doit mais c'est juste qu'ils sont vraiment les gains en général mais je je vais pas dire qu'ils sont tous comme ça mais ils sont vraiment en mode d'honneur de leçon du genre non c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça que ça doit fonctionner alors que chacun a son mode de fonctionnement dans ce domaine là donc en gros c'est ça je ne sais pas si je vais dire que c'est la chance je ne sais pas c'est juste que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont connecté à d'autres bonnes personnes au bon moment et et aussi je n'ai pas je ne m'aimais je ne m'aimais pas de barrières en termes de créativité j'ai et j'ai ça fait longtemps que j'essayais de proposer mes musiques aux artistes et bon disons que ça ne décollait pas j'ai même proposé à des artistes camerounais notamment plusieurs tous ça ne passait pas mais c'est quand j'ai vraiment commencé à collaborer avec un artiste qui aujourd'hui a ton ami Luigi c'est quand il a vraiment travaillé sur mes morceaux que ça a commencé à prendre de l'ampleur et à et à décoller donc je ne vais pas dire que je suis déjà je suis déjà arrivé mais à ce stage je peux déjà ouvrir certaines portes qu'il y a deux ou trois ans je ne pouvais pas encore ouvrir en fait donc à ce stade qui est vraiment cette collaboration-là qui a été le point de départ L'univers hip-hop au Cameroun il y a beaucoup de potentiel mais il doit et on peut faire beaucoup plus on peut faire beaucoup plus dans la mesure où les les gens devraient essayer d'apprendre un peu plus de ce qui se fait à l'extérieur et récupérer les méthodes qui marchent ailleurs ne pas forcément se dire que on a notre système il n'est pas bien il est bon car il est comme si il est comme ça on va faire avec les moyens du bord c'est vraiment le côté de faisant avec les moyens du bord qui n'est pas bon en fait parce qu'ils sont vraiment tous enfin pas tous mais de la petite expérience que j'ai eu là-bas avec les artistes avec qui avec lesquels j'ai eu à travailler là-bas c'est c'était vraiment nous on a notre mode de fonctionnement on fait vraiment comme on peut avec les moyens du bord et tout alors qu'il y a la possibilité de faire de grandes choses avec très peu très peu de choses actuellement là-bas par exemple avoir accès à studio d'enregistrement c'est plus un problème franchement les gars ils se débrouillent ils font avec les moyens du bord ils font comme ils peuvent mais maintenant le tout c'est pas la musique c'est ce qu'il y a autour c'est le business c'est l'aspect business de la musique c'est l'aspect business du hip hop que les gars n'ont pas concerné en fait ils sont vraiment en mode on rappe pour les rappeurs on ne rappe pas pour un public ou alors on rappe pour passer à la télé on rappe pour plaire aux gars du quartier pour qu'on te dise que ouais tu es bien tu es passé à la télé et tout et tout mais il faut vraiment voir au delà de tout ça quelle est la démarche artistique de chacun quel est le on va me dire que j'ai partout de business mais quel est le business quel est ton plan quel est ton modèle quel est ton objectif quand tu fais quelque chose c'est pas juste sortir un morceau et disparaître après bon il y en a heureusement depuis un an et demi deux ans il ya des artistes qui commence vraiment à à faire ce que ce que moi comme moi je considère comme étant les bonnes choses et ça augure de bonnes choses pour l'avenir donc voilà très mauvaise place on est considéré à presque pas en gros c'est les gars du studio d'enregistrement on a compris qu'il est important parce que si tu vas postures d'enregistrement on va pas écouter ta musique le rappeur il a compris que oui il faut qu'il rappe il faut qu'il fasse son truc mais le beat maker c'est le parent pauvre c'est le gars ouais tu aimes faire ça donne moi ta mélodie machin on va travailler je vais te offrir la visite de gars qui ont promet beaucoup de choses mais pour qu'il n'y a jamais rien en gros c'est le gars que tout le monde oublie on ne cherche pas à savoir qui est le beat maker derrière tel son qu'on a aimé ou tel son qu'on a apprécié on ne cherche pas à comprendre quelle est la valeur de son travail tu vois le rappeur ok on respecte le gars qui fait le clip ouais parfait parce qu'il ya l'image parce que ça passe à la télé parce que ça plaît le gars du studio ouais il a bien mixé le son machin mais le beat maker pour moi c'est le parent pauvre c'est vraiment le gars il doit se battre doit se défendre bon quand on en parle ça me fait penser à des bacs j'avais eu avec avec des amis qui disent que certains artistes camerounais ne travaille pas avec les beat maker camerounais parce qu'il n'y a pas de bons beat maker au cameroune c'est faux il y en a c'est juste que les gars n'utilisent pas les mêmes outils qui n'ont pas conscience de la charte de travail supplémentaire qu'ils doivent fournir par rapport aux rappeurs qui dès que tu mets ton sens au soundcloud tu partages à tes amis dire et qu'on écoute on a la perception en fait de ce que tu fais tu vois donc moi je suis vraiment en termes de beat maker pour moi je j'aspire à vraiment faire changer la vision que les gens ont des beat maker mais c'est pas jusqu'au camion disons que c'est presque partout comme ça on va dire que c'est peut-être parce que le beat making est l'un des domaines artistiques dans le dom dans le milieu du hip hop les plus accessibles dans la mesure où tu n'as pas fait de musique tu ne sais plus d'aucun instrument tu peux faire du beat making suffisait d'avoir un petit peu de musicalité et de d'avoir la motivation pour pouvoir utiliser les les logiciels et tout ça mais en gros le beat maker il devrait il devrait il devrait faire beaucoup plus et devrait se mettre un peu plus en avant j'avais essayé à un moment donné de rencontrer quelques-uns on discute on discute après bon comme c'est facebook on dispara voilà mais vraiment moi l'idée à ton mois ce serait de créer une sorte de forum consacré uniquement au beat maker camerounais en particulier et même africains en général vraiment montrer que il ya de la matière il ya des gars qui travaillent qui sont motivés ils ont besoin d'être conseillés ont besoin d'avoir les outils parce que je vais reconnaître que c'est quand je suis arrivée en france que il ya des outils qui ont été mis à ma disposition que je n'aurais peut-être pas pu avoir en étant camerounais donc ces outils là ils sont accessibles ils sont là il faut juste qu'on leur montre où aller et comment travailler c'est tout et aussi comment se vendre eux mêmes vendre leur image vendre leur personnalité vendre leur travail c'est principalement ça c'est la réalité du pays c'est pas de blague c'est pas le pour moi j'aime en 5,4 c'est chaud 4 4 4 4 4 j'ai envie de dire j'ai envie de dire j'ai envie de dire dans la maison ou peut-être qu'il n'encore pas sorti de projet solo mais la tournée qu'il est en train de prendre en train de me plaît en 3 on va dire que j'ai fait les favoritisme parce que ça a une année que j'ai travaillé et mais sont avec bien c'est qu'on a poussé pour moi si ça sort ce sera très bon il ya france comme c'est pas si tu veux qu'ils se connaissent rien pour toi c'est un collègue qui voit là il ya france comme que lui j'ai écouté les gars en français bien l'italien bien le gâteau mais tout ça là j'ai écouté de mon seul clavier c'est mieux que j'étais fier que voilà un gars qui est bon en second second et c'est les premiers difficultés je vais avoir beaucoup de mieux au quartier ce qu'on se rend souvent 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 pour moi qui sont au top et c'est qu'il y en a pas là il n'a pas c'était son nom mais j'avons créé par seconde j'ai envie de dire qu'il amène et qu'il amène c'est parce que c'est en termes de longévité dans le dans le milieu en termes de longévité dans la mesure où même si aujourd'hui cela me dit qu'ils font un conseil les gens vont quand même aller parce que c'est quand même parce qu'il a on va dire je vais pas dit que c'est une sorte d'ancien pour moi qui l'amène maintenant au premier qu'il fait le buzz je sais qu'il ya tout le monde derrière je sais que les gens l'apprécié mais je ne vais pas distinguer jovie pour moi pour moi actuellement en termes de musicalité en termes de stratégie marketing en termes de visuel en termes de maîtrise de son public pour moi c'est jovie jovie c'est le seul artiste comme on est qui a réussi à vendre son album à l'international certains m'a dit que c'est le buzz youtube c'est le buzz facebook qui n'est pas passé à la télé mais le gars n'a c'est tout à l'annonçant conteste sans conteste pour moi c'est jovie jovie dans la mesure où trop loin en fait tu vois c'est quand je te dis qu'il ya des artistes qui ont commencé à me faire rêver quand je reviens lui c'est le premier j'ai regardé qui comme ça j'ai fait il ya l'espoir genre les gars commencent à comprendre que il faut pousser le pion comme ça comme ça sert il a le soutien de certains médias ça aide toujours mais s'il était nul ne pas sincèrement que on aurait déjà mis de côté les autres c'est qu'il n'est pas assez valorisé selon moi par les médias traditionnels tels que la télé et la radio mais en tant qu artiste maman moi je regarde tout artiste de stratégie marketing stratégie de communication stratégie de vente s'il faut qu'on s'en me dit aujourd'hui tu signes qui ne dit tout en premier c'est jovie bon un peu classe beat un peu classe beat oui c'était une compilation d'instrumentaux que j'avais déjà posté un petit peu sur mon son cloud mais comme on s'enclose je poste je retire pour pour qu'il n'ait pas toujours la même chose dessus je vais pas je vais dire la vérité à part classe beat c'est sorti sur un coup de tête j'ai déjà été assise j'ai vu un petit peu les sons qui sortaient tout et tout et comme moi je n'aime pas être le genre de personnes qui restent en retrait qui observe les gens et qui dit ouais tels n'a pas fait si bien tels n'a pas fait si bien alors que moi même je n'ai rien sorti moi mais je n'ai rien prouvé moi même je n'ai rien tenté donc je me suis dit autant sortir mon projet voir faire tout carré et voir quel est l'accueil qui en fasse comment est ce que les gens vont réagir est ce que les gens vont comprendre la musicalité de mon projet est ce que les gens vont comprendre ma démarche est ce que les gens vont enfin comprendre que une fille est capable de faire du beat making moi pour vous dire la vérité j'ai écouté le projet peut-être qu'on va dire qu'il n'a pas eu plus de couverture mais moi j'estime qu'à mon niveau la couverture médiatique que j'ai eu c'était max je ne pouvais pas faire plus surtout pour un premier projet personne ne sait que je suis en bas zéro donc j'ai sorti mon projet l'été je l'ai trouvé bon pour vous dire je l'ai trouvé très bon je l'ai sorti il ya eu les retours les échos les machins moi je pensais dans ma démarche était vraiment pour une fois je vous donne des produits de qualité s'il ya des rappeurs des chanteurs derrière qui se pleine oui on en on court derrière les bits de mes corps pour avoir des instruments moi on court derrière les artistes pour avoir des instruments j'ai donné les instruments j'attends les sons retour moi je me dis fait un effort on vous donne les outils poser des sons fait nous plaisir fait tout des trucs moi le seul bémol que j'aurai avec ce projet c'est que je n'ai pas encore écouté de son en retour qui m'a vraiment convaincu donc quelqu'un qui a appris qui s'approprier une mélodie qui a vraiment fait quelque chose de qui m'a émoustillé et j'attends encore vraiment les gars s'il vous plaît les astrui sont là ils sont dispo ils sont frais ils sont bons ils sont même très bon je suis désolé en fait qu'on va trouver que j'exagère un moment quand j'ai sorti ça c'est en mode je suis venu pour tuer tout le monde tant pis pour le gars qui le gars qui va dire qu'il n'a pas trouvé une seule prod dedans qui veut qu'il n'a pas qu'il a plu dans ces des histoires moi personnellement parce que là il faut vraiment il faut pas se mentir parce que quand on fait du bon moi je suis là pour offrir du bon offrir du pour pas qu'on dise en face ouais il n'y a pas de n'a pas des produits de qualité il n'y a pas du truc les beatmakers ils sont pas bons il y en a il ya moi il ya angelo il ya d'autres il ya d'autres gars on vous fournit du bon renvoyez nous du bon en retour donc moi j'attends encore les sons et j'attends même à tous les beats tous les rapports à qui j'ai donné mes instruments et là j'attends toujours j'attends d'écouter des sons des sons qui vont faire que ouais nous on va faire du 15000 écoute sur on va bousculer on va bousculer tout le monde pas tout le temps écouter ce que tous les autres font on a un autre niveau on va faire un truc bien voilà avec les grandes je les crée presque au même moment où j'ai recommencé les beatmaking en gros j'avais remarqué que dans le temps le cadre du parce que enfin un peu grand à la base avait à pour objectif de mettre en avant les artistes qui n'ont pas suffisamment de visibilité que ce soit dans la musique que ce soit dans le graphisme que ce soit dans dans l'art et au fur et à mesure on s'est un petit peu diversifié on a touché également la mode on a touché la technologie etc mais le coeur le coeur de métier même d'un plan c'est vraiment offrir aux gens des choses qui ne verront pas partout les artistes dont on part moi c'est vraiment ça qui me qui me qui me plaît particulièrement avec ce projet c'est que des artistes dont je parlais il ya deux ans plus de la moitié sont signés en maison disque il ya des artistes personne ne savait qu'ils et qu'ils étaient à un moment moi j'étais là je partage les sons je partage les trucs moi ça me fait plaisir qu'en 2012 je vois que un tel dont je parlais a signé chez universal un tel dont je parlais signé chez tebjam un tel autre a signé ici un tel autre a signé là bas donc moi ma démarche est vraiment je vais pas dire découvrir mais faire découvrir certains artistes aux gens leur amener leur dire qu'il n'y a pas que les grands qui passent à trace machin et consorts c'est pas que il n'y a pas que qui font il ya une nouvelle école qui est là et qui demande juste à être vu avoir des outils aussi bons que ceux qui sont déjà en place donc vraiment le magazine a pour à pour vocation de d'offrir d'offrir du contenu de qualité d'offrir de du contenu beau et moi jean le 4 et là on a nos quatrièmes numéros j'ai galéré pour le quatrième numéro il fallait courir à gauche à droite pour récupérer des interviews convaincre les gens et c'est donc vraiment le projet en lui-même idéalement idéalement j'aimerais en faire un magazine papier sur le sur le long terme mais bon pour ça va falloir bousculer va falloir convaincre plus de personnes va falloir travailler un peu plus mais bon en gros un plan c'est vraiment ça c'est les cultures urbaines orienté orienté que ce soit graphisme musique mode danse technologie et ça touche les jeunes ça touche ça touche les jeunes de du monde parce qu'on n'a pas de limites en termes de sujets n'a pas de limite dans le dernier numéro j'ai parlé d'une marque de deux meubles qui fait des meubles inspirés de skateboards et une marque espagnole qui moi ce genre de choses que j'aimerais voir ce genre de choses dont j'ai montant parler parce que tu peux avoir un passionné de skateboard qui va te dire ouais moi j'aimerais avoir des meubles qui reflètent mon mode de vie qui reflète mon hobby donc vraiment les sujets ça ça touche à tout ce qui pourrait plaire à un jeune tout ce qu'un jeune pourrait vouloir apprendre la chose que je pourrais dire c'est que il y aura toujours qu'il y aura toujours une raison de ne pas se lancer il y aura toujours une raison de se dire non moi je vais pas tenter ça ça ne va pas marcher et c'est parce qu'il y aura toujours une raison il ne faut pas en tenir compte faut toujours se dire on peut faire quelque chose on se lance on essaye moi tout ce que je fais de base rien ne me prédispose à le faire le magazine c'est vraiment un jour j'ai pris du temps j'ai essayé de magasin avec les grandes essais de comprendre comment utiliser les logiciels j'ai appris seul ça aujourd'hui ça donne ce que ça donne pareil pour la musique il faut jamais se dire non je ne peux pas me lancer non je ne peux pas essayer non ça ne va pas aller au programme prend le coin parce qu'il y aura toujours quelqu'un vous vous dire non vous ne te lance pas non n'essaye pas non ça ne sert à rien même dans la famille la plupart du temps c'est même dans la famille que tu aurais tu as les premiers combattants qui te disent que là ça ne sert à rien comment ça ne donne pas l'argent c'est que c'est ce que tu fais là est ce que cherche un travail cherche un travail tranquille tu vas dans un bureau il n'y a pas de problème dans moi c'est vraiment ce que je pourrais dire et ne jamais se dire qu'on a arrivé parce que c'est cette sensation là qui fait que beaucoup de gens tombent de haut sans se rendre compte comment ça arrive ils sont là en mode ah je suis déjà arrivé j'ai déjà mon nom je suis déjà installé je suis le boss on me reconnaît partout machin non non parce que c'est là que tu as les petits qui sont là ils te flattent alors qu'ils veulent prendre ta place ils sont là et ils sont là on est gentil en cause avec toi machin moi je reconnais déjà l'utiliser cette technique avec certaines personnes pour obtenir certaines choses un grand beau c'est comment on va chante ce que tu avais pas alors que je veux quelque chose en particulier dès que j'ai ce que j'ai disparu parce que c'est la nature humaine chacun peut évoluer mais vraiment garder les pieds sur terre c'est fixé des objectifs et se dire ne pas ce ne pas se mettre de barrière parce que la plupart du temps va te demander pourquoi tu fais mal à fond à te dire comment on va te demander comment tu as fait donc moi c'est vraiment le principe de base sur lequel je veux merci à vous de d'avoir pensé à moi pour l'interview et d'avoir pris le temps de venir faire tout ça bon j'ai qu'à sa get together 1 l'espoir de neuf de l et qu'on sort vous allez vous reconnaître dédicace à mon ami fait clochette ça m'a dit qu'il a décidé qu'on l'a fait profiter mais c'est qu'il va y en regardant sans doute c'est pas grave dédicace à ma famille ma mère mes soeurs tout le monde tout le monde qui qui m'a toujours soutenu jusqu'ici mais c'est que ça fait trois ans que je rends compte ça fait trois ans que je m'investis pour faire quelque chose de bien pour qu'on ne dise pas que ça c'est juste une étudiante plus c'est bien fait c'est d'étude après va travailler dans un bureau parce qu'elle va disparaître moi je suis vraiment là pour inscrire des choses pour faire des choses pour donner le courage à d'autres de commencer des choses qui n'auraient jamais osé faire donc vraiment ne vous bloquez pas ne vous limitez pas mais l'avenir c'est disons c'est moi l'homme qui a peur voilà c'est moi